C'est vrai que certains qui satisent Dieu les aiment plus que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des fils de Dieu. Pourquoi on parle plus de Mohamed que de Jésus ? La raison pourquoi on parle plus du prophète Mohamed Salafon que de Jésus, c'est parce qu'il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que premièrement, Jésus, comme le Coran nous le dit, il a été envoyé au fils d'Israël. Ça c'est de pain. Et même dans la Bible c'est écrit. « On ne m'a envoyé que pour la maison de l'abreuil perdu d'Israël. » Et aussi, quand des gens venaient, même d'autres peuples qui venaient voir Jésus, ils ont dit « Moi, on m'a envoyé seulement pour l'abreuil perdu d'Israël. » Il y a une femme samaritaine, une fois qu'il est venu, elle voulait demander à Jésus quelque chose. Il a refusé de l'aider. Puis par la suite, elle a supplié, supplié, et elle l'a touché finalement. C'est comme si pour dire, à la fin, elle a dit, même les chiens, ils ramassent les miettes que le maître jette en bas de la table. En faisant dire, bon, on mérite même, on va prendre même les petites miettes que vous nous laissez, même si tu n'es pas venu pour nous. Mais quand même, on peut quand même profiter un peu de toi. Dans ce sens-là, c'était pour dire qu'ils s'imaginaient que, il n'était pas, c'est-à-dire les gens s'imaginaient qu'ils voulaient l'aide de Jésus, et Jésus leur disait « Non, moi je ne suis pas venu pour vous, je suis venu seulement pour les gens de la maison d'Israël. » Parce que chaque prophète était envoyé pour leur peuple à eux, avant. Chaque prophète avait sa mission, et ils étaient envoyés uniquement pour un seul peuple, et non pas pour toute l'humanité. Et Jésus n'était pas venu pour toute l'humanité. Il est venu pour un seul peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël. En passant, Jésus n'est pas mort. Il est monté aux cieux, et il va revenir vers la fin des temps, compléter sa vie. Ça, c'est la croyance des musulmans. On croit en ça. On croit que Jésus n'a pas été tué, ni crucifié. Il a été élevé aux cieux, et qu'il va revenir vers la fin des temps pour terminer sa vie et mourir, comme tous les autres hommes. Il va être enterré, et il va être ressuscité avec tous les hommes à la fin des temps, comme les autres êtres humains. Donc, ça, c'est notre croyance en ce qui concerne Jésus. Puis, il aura une mission à faire, dans le sens qu'il va diriger les musulmans dans la bataille, et il va prier avec les musulmans, et il va également tuer l'antéchrist, celui qu'on appelle l'antéchrist. En arabe, on l'appelle le Dajjal. Il va venir, il va le tuer, et ainsi de suite. Et pourquoi, nous, on prend plus d'importance, ou on donne plus d'importance au prophète Mohammed, s.a.w. qu'à Jésus ? C'est que Jésus, comme je l'ai dit, il est venu à son peuple, pour son peuple, à lui. Tandis que le prophète Mohammed, s.a.w., il est venu pour toute l'humanité en entière, en entier, et c'est le dernier prophète. Et son messager est universel, et il ne se limitait pas juste à une nation ou à une époque seulement. Il est venu pour tous les peuples, et son message est là jusqu'à la fin des temps. Et quand on regarde sa mission, et son message, et son exemple qu'il a laissé, c'est un message qui nous clarifie tous les aspects de la vie. Dans le sens que, quand on regarde, par exemple, dans le Coran, on va trouver dans le Coran, les règles qui ont rapport avec tout ce qui a rapport avec la vie en entier. Même dans les rapports les plus intimes, entre un homme et sa femme, ou bien les rapports entre les familles, ou les rapports sur le plan social de la société, ou bien les choses qui ont rapport avec l'économie, ou les choses qui ont rapport avec les lois et le système juridique, et même les choses politiques, tout ça s'est clarifié et détaillé en détail dans le Coran. Même l'héritage, par exemple, les choses qui ont rapport avec le mariage et tout ça, le divorce, toutes ces règles-là sont détaillées et clarifiées. Mais tandis que si tu regardes, par exemple, juste dans l'évangile et dans l'exemple de Jésus, tu ne trouves pas les détails de chacune de ces explications détaillées-là. Et étant donné que les chrétiens ne croient pas non plus, ou ne pratiquent pas vraiment ce qui est dans l'Ancien Testament, ils sont laissés sans... C'est les hommes qui font leur propre loi, et ils gardent la religion uniquement pour une question spirituelle, comme pour la prière, ou pour les choses de prière spirituelle à l'Église. Mais en dehors de l'Église, c'est comme si la société et la vie est basée sur des lois faites par l'homme, et fabriquées par l'homme. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, que dans la Bible, c'est écrit, tu ne seras pas l'adultère. Mais quand tu sors dehors, tu regardes la loi, la loi canadienne, la loi haïtienne, les autres lois, ils disent, deux adultes consentants ont le droit de faire la fornication, ils n'ont aucune punition, aucune peine. Donc il y a, à cause de ça, il y a une contradiction entre la loi des hommes et les lois divines. Tandis que dans l'islam, les deux sont la même chose. Les lois religieuses sont les lois civiles. Il n'y a pas de distinction entre les deux. C'est pour ça que les musulmans ont vu selon les lois de Dieu, même dans la société. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire, je crois en Dieu, mais je peux faire l'adultère, parce que la loi permet l'adultère. Mais non, Dieu a interdit, et c'est les lois de Dieu qui doivent être appliquées dans la société, mais pas les lois des hommes. Parce que les lois des hommes veulent toujours tenter de rendre permis ce que Dieu a interdit. Et donc c'est pour ça qu'il y a une contradiction dans le christianisme, parce qu'il n'y a pas de loi civile, tandis que dans le Coran, il y a toutes les lois de la vie, tous les aspects de la vie, dans tout ce qui a rapport avec ces choses-là. Dans le christianisme, par exemple, le divorce est interdit chez les catholiques, mais quand quelqu'un veut se divorcer, il doit aller à la foule pour avoir un contrat de divorce. Alors que dans l'islam, il y a les règles détaillées sur le mariage et le divorce. Et tout est clarifié. Il n'y a pas de séparation entre le civil et le religieux. Donc il s'est prouvé que la religion, le dernier message que Dieu a amené à l'humanité, c'est le message du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, et il est complet. Et il est parfait. Contrairement, disons, à ce que les hommes ont fait du message de Jésus après Jésus. Ils ont déformé son message. Ils ont changé sa religion. Il n'est pas resté tel qu'il était. Jésus n'était pas venu pour amener une nouvelle religion aux juifs, mais juste pour les ramener aux judaïs, ou bien, disons plutôt, au message de tous les prophètes, de Moïse et les autres prophètes. Il est venu pour les ramener à la pureté de la religion, mais eux, ils ont refusé de croire en lui. Souvent, les juifs, c'était comme ça. Chaque fois qu'un prophète leur venait, pour les ramener au droit chemin, eux, ils refusaient de le croire, ils refusaient de l'accepter, et ils essaient de le tuer, à chaque fois. Comme ils l'ont fait pour Jésus. Donc, pour la première question, par rapport au fait que Jésus aurait dit à ses disciples, à la fin de sa vie, « Allez de toutes les nations, et propagez ma parole, et la bonne nouvelle, et ainsi de suite. » Si on retourne au texte, au manuscrit qui existe par rapport à l'évangile aujourd'hui, les commentateurs de l'évangile ont dit que c'est ces passages-là, dans l'évangile, si je ne me trompe pas, c'est l'évangile de Marc, et l'autre, je ne me rappelle plus. En tout cas, ces passages-là dans l'évangile sont les passages qui ont été rajoutés. C'est des passages qui ont été rajoutés. Ils ne sont pas dans les plus anciens manuscrits du Nouveau Testament. Ça, c'était juste un aspect ou une partie de la réponse. Ce n'est pas ce que je te dis à propos des textes, des manuscrits du Nouveau Testament. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est les commentateurs de la Bible qui sont eux-mêmes des chrétiens qui disent ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez dit que Paul de Tars, oui, je ne l'ai pas amené avec moi. Je ne l'ai pas amené les vins. Je l'ai à la maison, moi aussi. Deuxièmement, Paul de Tars n'était pas un disciple de Jésus. Il n'a jamais connu ni vu Jésus durant sa vie. D'accord ? C'était un rabbin, un rabbin juif de nationalité romaine. Il avait l'instincté romaine, en tout cas. Et il torturait les chrétiens. Les premiers, disons, il n'y avait pas encore le christianisme puisque le mot chrétien n'existait pas encore à l'époque. La religion chrétienne, ça n'existait pas non plus. Mais les premiers qui ont cru en Jésus priaient aux mêmes endroits que les juifs. Et Paul est venu après que Jésus ait été relevé aux cieux et il a commencé à se mélanger aux apôtres de Jésus. Il a dit, j'étais sur le chemin de ta masse et j'ai entendu une voix qui m'a dit, pourquoi me persécutes-tu ? Et, soi-disant, il est revenu à eux et il m'a dit, ça y est, j'ai cru en Jésus, moi aussi. Les gens l'ont pris pour un divin, mais il n'est pas un disciple. Il n'a jamais vu Jésus, il n'a entendu Jésus de sa vie. Il n'a jamais rencontré Jésus non plus. Étant donné qu'il a étudié le Jésus avec un des plus grands rabbins de l'époque, il connaissait bien les enseignements de l'Ancien Testament aussi et il connaissait aussi la philosophie.